Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. On va parler aujourd'hui d'un événement qui a lieu chaque année à la même période. Il s'agit du Week-end Mondial du Bien-être, événement dans lequel les stations thermales de la région sont partie prenante. Et pour nous en parler, j'ai à mes côtés Vincent Palazzo, qui travaille à la route des villes d'eau du Massif Central et qui coordonne un petit peu le programme au niveau des stations thermales de la région. Bonjour Vincent. Bonjour Stéphane. Alors Vincent, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour les auditeurs qui ne connaissent pas l'événement, quel est l'objectif et la philosophie du Week-end Mondial du Bien-être ? Alors oui, tout à fait Stéphane, le Week-end Mondial du Bien-être, tout simplement, c'est un week-end anti-morosité qui va vous donner envie de prendre soin de vous, vous donner envie d'adopter les bons réflexes, que ce soit entre amis, en couple, en famille. Et l'idée en fait de cet événement, c'est de prolonger les bienfaits de l'été avec des activités bien-être, fun et originales. En fait, partout en France et surtout pour ce qui nous intéresse dans les villes d'eau du Massif Central, vous allez avoir des professionnels de la forme, de la beauté, du tourisme, de la santé qui vont ouvrir leurs portes pour vous initier ou vous perfectionner selon votre niveau, gratuitement sur des activités bien-être. Et alors, c'est un événement, forcément, vu le nom, un événement mondial. Je crois qu'il y a de plus en plus de pays qui participent à cet événement. Alors c'est vrai, depuis 5 ans maintenant que l'événement existe, l'enthousiasme ne cesse de croître autour de l'événement avec de plus en plus d'établissements qui participent au Week-end Wellness puisque l'année dernière, on avait 1123 établissements sur 109 pays et 130 nations, ce qui a représenté 524 villes sur l'événement. Alors pourquoi la route des villes d'eau du Massif Central a décidé de s'engager pleinement dans ce Week-end Mondial du Bien-être ? Eh bien, la route des villes d'eau du Massif Central, on partage les mêmes valeurs, les mêmes ambitions que le Week-end Mondial du Bien-être. On se retrouve totalement dans le concept et c'est un événement qui s'inscrit à merveille avec la communauté des accros du Peignoir. Ah bah oui, là... Ça doit vous parler Stéphane. Un petit peu. Cette tribu qui est née au fil des 18 villes d'eau du Massif Central et c'est vrai que c'est un événement qui permet de valoriser tout le potentiel des villes d'eau du Massif Central, que ce soit dans le bien-être, dans la prévention santé et c'est aussi une super couverture médiatique pour notre association et nos villes d'eau et c'est quelque chose qui nous positionne comme vraiment l'acteur majeur du bien-être. Alors c'est la cinquième édition. Comment se sont déroulés les précédentes biens, on imagine ? Eh bien ça s'est très bien déroulé. C'est vrai que chaque édition a représenté un vif succès. Tant et si bien que les activités affichent souvent complet. Et moi, je ne peux que vous inviter à réserver au plus vite votre soin ou votre activité pour ne pas passer à côté de l'événement. On est sur des soins, des activités, des visites, sur des effectifs assez limités, 10-20 personnes. Alors n'hésitez pas vite à réserver. Oui, on parlera tout à l'heure des aspects pratiques. Donc le Massif Central, je crois, se distingue parmi les autres régions françaises pour sa mobilisation dans cet événement. Oui, on n'est pas peu fiers puisque pour la deuxième année consécutive, l'engouement des villes d'eau du Massif Central a été récompensé. Puisqu'en effet, on a reçu de la part de Jean-Guy de Gabriel, qui est le coordinateur national et même international de l'événement, on a reçu le prix Wellness Champions pour toute la mobilisation, l'implication et la créativité des villes d'eau du Massif Central. Parce qu'il faut quand même le rappeler, l'élaboration du programme, c'est un véritable tour de force. Ça met autour de la table l'établissement thermal, le spa, l'office du tourisme, des prestataires d'activités indépendants, la mairie, qui vont cocher sur le papier un programme le meilleur de ce que la station peut proposer. Et on parle de partenaires qui, toute l'année, sont tête dans le guidon. Et là, ils concoquent des programmes plus alléchants les uns que les autres. Et j'en profite pour remercier tous nos partenaires en ville d'eau pour cette mobilisation sans faille depuis 5 ans. Bravo Vincent, vous faites bien. On va faire une petite pause musicale. On se retrouve juste après. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Et le programme de l'événement. C'est un peu de retour pour ce empeignoir consacré au week-end mondial du bien-être qui aura lieu ce week-end, samedi et dimanche, dans les stations thermales de la région. Notamment, je suis toujours avec Vincent Palazzo pour la route des villes d'eau du Massif Central. Et donc Vincent, on va rentrer un petit peu plus dans le programme de cet événement. Je crois qu'il va être encore très complet cette année. Cette année encore, Stéphane, on a un super programme. Écoutez bien et prenez des notes. Oui, ça y est, j'ai mon stylo. Le programme est vraiment sympa. Il y aura donc de la détente à l'espace bien-être du pôle aqualudique de la Bourboule, du Qigong, du massage, des modelages au terme des volets bains, de la sophrologie au centre thermal de Calédène à Schottzeig, avec truillère évasion toujours sur Schottzeig, du parcours aventure de la Tyrolienne. Vous aurez accès également au musée de la géothermie, sur Bourbon, l'Archambault, des soins remisés, puisque pour 5 euros au lieu de 15, vous aurez de l'aquabike coachée, de la piscine, moins 20% sur les forfaits spa, une déambulation en peignoire. Le peignoire, ça vous connaît ? Oui, j'y serai normalement, mais je crois qu'il y a des surprises là aussi. Du marché gourmand, du marché festif, enfin un très beau programme sur Bourbon. Plus sauvage, à Châteauneuf-les-Bains, vous aurez du fitness, de la marche nordique, des forfaits découvertes, détentes, remisées au terme. Si vous avez le temps, vous pourrez passer au Mont d'Or. Ah oui, oui. Et là, on a un beau programme également, avec une balade en conscience, en peignoire au salon du Capucin, une reconnexion à soi et à la nature. C'est là où il y a le Sylvatorium, c'est ça ? Tout à fait. Vous aurez du pilates, et alors l'activité phare, ça va être la séance, le cours de yoga au sommet du Puy de Sensi, le dimanche à 9h. Ah ça, ça doit être magique. Alors ça, associé à un brunch, parce que je sais que vous êtes gourmand, vous ne pouvez pas passer à côté Stéphane. Sur Roya, Roya ne va pas être en reste. Pour commencer, le vendredi, une nocturne à Roya Tonic, pour finir la semaine en douceur. Le samedi, toujours à Roya Tonic, vous pourrez explorer sous les bassins du centre Roya Tonic. Vous aurez également une balade deux en un, quand le patrimoine va à la rencontre du bien-être. Vous verrez les termes vus d'en bas. Une balade insolite dans les sous-sols de l'établissement Thermal. Et vous pourrez également en profiter pour découvrir du head spa, du massage crânien, pour remettre toutes vos idées en place. Voilà, mais c'est tout un programme là. De la sophrologie, vous irez également un petit peu plus loin du côté de Valls-les-Bains, pour une séance de yoga sur la terrasse du sublissime Spa Sequoia Redwood. Le nouveau là, qui vient d'ouvrir. Le nouveau, le magnifique, l'écrin, le Spa Sequoia Redwood. Et enfin, un petit coup de cœur également sur Vicksurcer, qui a un formidable programme autour de l'eau, une initiation à la marche consciente et au yoga au bord de l'eau. Une lecture sur le thème de l'eau, les secrets des pas de serre, une sortie naturaliste sur les traces de la loutre, des ateliers pour les enfants, les petites bêtes de la serre. Et puis comme je sais que vous adorez la musique, Stéphane. Ah oui, oui, c'est ma passion. Pour finir à Vicksurcer, un concerto au bord de l'eau, avec Trocaterme pour terminer la journée en beauté. Oui, mais on ne sait même plus où aller là, tellement le programme est alléchant. Donc il va falloir regarder tout ça de près. Donc il y a peut-être des... Enfin là, vous en avez cité pas mal, mais... Enfin oui, les temps forts, c'est dur quoi, de choisir. Alors c'est dur de choisir. Je vous ai parlé de la séance de yoga au sommet du Puy de Sancy. Du côté de Chaudzeig, si les conditions de météo le permettent, vous aurez une catapulte humaine. Ah oui ? Pour vous envoyer en l'air avec truillère évasion. Ah oui, quand même. La balade deux en un, vous aurez également le yoga au Spa Sequoia, de la sophrologie aquatique à Bourbon-Larchambault, le samedi après-midi en piscine d'eau thermale à 30. Très belle la piscine. Très belle piscine. J'oublie pas non plus le jacuzzi, le hammam, le sauna de l'espace chou, la château neuf. Et ce qui va vous intéresser, Stéphane, je le sais, c'est la petite coupe offerte aux personnes présentes à l'espace bien-être du pôle aqualudique de la Bourboule. Ça fait partie du bien-être. C'est également du bien-être. C'est avant tout le bien-être. Alors je crois que vous renouvelez un petit événement, enfin un rituel en fait, dans chacune des stations, le samedi à 11h03. Alors exactement, 11h03, c'est le lancement officiel du week-end mondial du bien-être. Et comme pour tout lancement officiel, on se met sur son 31, et bien là, le dress code, c'est le peignoir. Donc le peignoir en éponge blanc pour des activités qui se font en peignoir et qui sont gratuites à 11h03, exclusivement. Ah d'accord. Gratuites. Ok. Alors oui, là c'est vrai qu'on a donné envie, je pense à nos auditeurs, d'aller sur l'un des événements de ce week-end mondial du bien-être. Où est-ce qu'on peut retrouver tout le programme exhaustif de ce week-end ? Alors le programme, vous allez le retrouver sur le site des Accros du Peignoir, www.lesaccrodupéignoir.com. Vous aurez donc le programme détaillé, les numéros de téléphone. Et alors moi, je ne peux que vous encourager à vite appeler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes sur ces activités. Notamment avec les conditions sanitaires. Donc voilà, il faut réserver au plus vite. Alors Vincent, je sais que vous écoutez régulièrement l'émission. J'ai une question rituelle, comme à chaque fois. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois ? Mais la dernière fois Stéphane, c'est tous les jours parce que je suis un vrai accro du peignoir. Donc le peignoir, c'est une seconde peau. Non, plus sérieusement, la dernière fois, c'était cet été puisque j'ai eu l'occasion et le plaisir de découvrir le spa nature de Bourbon-Lancy à Seltou. Ah oui, oui. Super expérience, je suis ressorti tout léger. Je vous conseille vraiment, que ce soit à Bourbon-Lancy ou ailleurs, de revêtir le peignoir et de faire une pause bien-être pour attaquer la rentrée et être au top de la forme. Un grand merci Vincent Palazzo pour votre participation à l'émission, votre enthousiasme. Et puis on invite vraiment tous les auditeurs à se faire du bien ce week-end avec le week-end mondial du bien-être et les accros du peignoir. A bientôt Vincent. Merci Stéphane, à bientôt. Sous-titrage ST' 501